Dans le cadre de la promotion des modes de production et de consommation durable, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, M. Mambi Anodien, a présidé ce vendredi 29 décembre au CICES la Journée scientifique de l'environnement. Une des missions que son excellence, le président Macky Sall, nous a confiées à la tête de ce département est de faire en sorte que notre institution soit ce qu'elle doit être pour chaque Sénégalais sur tout l'étendue du territoire. Et nous ne pensons pas pouvoir atteindre cette mission si les Sénégalais eux-mêmes n'ont pas conscience de ce que c'est le ministère. Et nous avons profité de cette journée d'aujourd'hui et à travers le panel que nous avons eu, de faire comprendre à chaque Sénégalais ce que devrait être un ministère de l'Environnement, mais surtout son comportement vis-à-vis de l'environnement pour que celui-ci soit sain et sauf. Mais ceci a été rendu possible par plusieurs acteurs, au premier chef desquels mon collègue le ministre du Commerce, à qui j'adresse mes remerciements, le directeur général de la CICES, du CICES, pour nous avoir accueillis et pour nous avoir parfaitement organisé cette journée, mais également tous mes collaborateurs qui sont investis dans la réussite de la journée, au premier chef desquels se trouve la direction de l'administration générale et de l'équipement, mais les services techniques qui également ont exposé, et ces exposés, comme je l'ai dit, m'ont permis de découvrir ce que c'était mon ministère, mais surtout quelle était l'expertise des hommes avec qui je suis amené à conduire cette mission. Merci beaucoup. Écobilage, mon école, c'est mon école, c'est plein d'québaix, Cane-Mbaye de Kouaye de l'école, c'est Fajmi, c'est plein de choses, c'est tout comme ça, c'est une agence nationale d'éco-village, et ce qu'on a fait dans le village, c'est du village, on a fait sensibiliser, on a fait un écologie, d'une ville, d'une ville, d'une ville, d'une ville, d'une ville, avec un village de la ville, et un village de la ville, de la ville, nous avons eu des gens, pour le village de la ville. La journée placée sous le thème de promotion des modes de production et de consommation durable a aussi été l'occasion pour les panélistes venus contribuer de sensibiliser et d'informer sur les voies et moyens à adopter pour une meilleure prise en charge de l'environnement.